J'ai voulu savoir comment enquêter les magistrats de la Cour des Comptes. Cette institution, normalement très secrète, a accepté de m'ouvrir ses portes. C'est exceptionnel. Les hommes et les femmes qui travaillent ici préfèrent plutôt rester dans l'ombre. Créée en 1807 par Napoléon, l'institution a pour mission de veiller à la bonne gestion de l'argent public. Elle traque en permanence les gaspillages, les abus, les dysfonctionnements de l'administration. Et ces rapports font souvent du bruit. Comme les révélations sur les pratiques abusives des opticiens, accusés de creuser le trou de la Sécu. Ou encore la dénonciation de la mauvaise gestion des enseignants. La France serait une mauvaise élève en matière de gestion d'argent public. Selon Didier Migaud, le premier président de la Cour des Comptes. En France, on dépense plutôt plus qu'ailleurs pour des résultats qui peuvent être moins bons qu'ailleurs. Donc c'est un vrai sujet. Quels sont les pouvoirs de la Cour des Comptes ? Comment enquêtent ces membres ? Veuillez lever la main droite. Pendant plusieurs jours, j'ai suivi une magistrate dans ses enquêtes. Elle m'a ouvert ses dossiers top secrets. Marianne Lucidi, 29 ans, est l'une des plus jeunes magistrates de la Cour des Comptes. Accompagnée d'une assistante, elle va passer au crible la comptabilité de ce théâtre national, financé quasiment entièrement par l'Etat. Elle est accueillie par l'administrateur du théâtre. Sous son air sympathique, Marianne attaque directement dans le dur. Donc l'objet de cet entretien, c'est d'abord de faire un état des lieux des premières vagues de réponses que vous nous avez envoyées. Premier problème, l'administrateur n'a pas répondu à toutes ces questions par mail. On a constaté 4 questions manquantes, enfin réponses manquantes. Donc les bilans sociaux pour les années 2006 à 2013, non ? Et elle est très pressée. On envisage un dépôt du rapport fin septembre, début octobre. Donc c'est bien aussi d'avoir des rendez-vous assez rapidement. Alors secrétaire général, c'est possible, DRH, c'est possible, responsable de la programmation. Il est vraiment à Avignon tout le mois, ça va être compliqué. D'accord, on peut le faire en début septembre. Elle veut entendre tous les responsables du théâtre, mais pas seulement. Elle va aussi contrôler tous les contrats pour vérifier qu'ils ont bien été attribués dans les règles de l'art. Oui, je vous le donne tout de suite, des accords collectifs. Pour les marchés, donc dans la liste que vous nous aviez donnée, on en avait une trentaine. Donc nous, on viendrait sur place pour les contrôler. On aurait besoin de 3 jours environ, si on est 3. Les magistrats de la Cour des Comptes, comme Marianne, ne sont pas seulement là pour sanctionner. La jeune femme aide aussi le théâtre à améliorer sa gestion et à trouver de l'argent ailleurs, pour ne pas dépendre uniquement des subventions de l'État. Comment faire en sorte, effectivement, qu'avec des subventions dont on sait à peu près que dans les années futures, ça ne va pas vraiment aller en augmentant, comment on peut continuer à développer notre activité, la maintenir, faire rentrer des mécènes, des sponsors qui nous accompagnent sur l'activité, ce qui est un peu nouveau pour des établissements comme l'Éternation, un peu sous perfusion permanente de l'État. La suite du contrôle est confidentielle. Nous sommes priés de sortir. L'enquête de Marianne ne fait que commencer. Elle va durer plusieurs mois. La jeune femme n'a pas le temps de chômer. Elle gère plusieurs dossiers en même temps, dont un explosif. Elle a épinglé le budget pharaonique d'un grand musée national, dont nous devons taire le nom. Des dizaines de millions d'euros auraient été gaspillés. Mais ce dossier sensible, comme tous les autres, Marianne ne le gère pas seule. C'est l'une des particularités de la Cour des comptes. Ah, Marianne ! Tout au long de son enquête, la jeune femme est épaulée par des magistrats plus expérimentés. Musée de France, j'aime le service des musées de France. Dans leurs observations, ils soulèvent un premier problème au moment de la création du musée. La suivi de l'établissement, donc l'absence d'anticipation du coût d'entretien de maintenance. Donc on avait mis en avant dans la note le coût, 23 millions d'euros pour le transfert des collections. Un montant démesuré selon eux. D'autant plus que le musée aurait embauché plus de personnel que nécessaire. Franchet, le service des musées de France a prétendu que les personnels en question étaient tous occupés à 100% de leur temps. Non, non, il y avait plus de 40 personnes qui étaient maintenues à la surveillance du musée alors que le musée était fermé. L'exemple quasi typique d'une gestion défaillante d'un projet et de sa conduite. Il faut quand même qu'on dise au contribuable que la mariée est certes très très belle. Simplement, il faut quand même mesurer qu'elle risque de coûter cher à la collectivité publique. Et ce, pendant des années. Ça ne va pas forcément être apprécié par un certain nombre d'acteurs du système, mais en tout cas... Comme la plupart des magistrats de la Cour des comptes, Marianne a suivi un parcours exemplaire. Normale Sup, Sciences Po et l'ENA. Une formation solide pour pouvoir s'attaquer aux sujets les plus complexes. La jeune femme est fière de son métier. Elle sait que ses enquêtes contribuent à assainir les finances de l'Etat. Je pense que c'est assez sain dans une démocratie d'avoir une institution qui soit indépendante de l'exécutif comme du législatif et qui puisse analyser la façon dont se utilisent les fonds publics. En 2013, la Cour des comptes a publié une soixantaine de rapports. Selon son premier président, les administrations visées ont vite rectifié le tir. Le fait même que la Cour commence un contrôle peut enclencher déjà des améliorations de la part de l'administration. C'est inégal, bien sûr, selon les sujets. Lorsque la Cour recommande de redresser des comptes publics, c'est vrai que ça ne se fait pas en un an et que chaque année, il est nécessaire pour nous de faire les piqûres de rappel. Le gouvernement actuel a déjà lancé des chantiers ambitieux. Simplifier les réglementations, améliorer le service public et limiter les dépenses. Mais il faudra sans doute de nombreuses années encore pour réformer la France et faire bouger son administration.